Et Gaëtan Tiney qui va succéder à Eugénie Le Sonneau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gaëtan. Vous êtes entrée en cours de match. Qu'est-ce que vous dites au moment où Amandine Henry marque ce but ? Je suis super heureuse comme tout le monde je pense. Je me dis que c'est fini pour le Brésil en fait. C'est fini parce qu'on est chez nous, on ne peut pas prendre de but. Et voilà, on a vécu un super match. On n'a rien lâché, c'était difficile. C'est une équipe qui est très très difficile, qui est dangereuse sous le temps, qui est athlétique. Et voilà, on a gagné ce match en prolongation. Et ça fait partie aussi de notre aventure, notre histoire de cette Coupe du Monde. Comment vous l'avez vécu de le vivre justement depuis le banc, de voir vos coéquipières peut-être un petit peu en difficulté dans le jeu ? Comment vous avez perçu ce match ? C'était stressant. Être sur le banc, c'est un stress incroyable. On ne peut rien faire. Mais j'avais confiance en elle et je savais qu'on est un groupe. L'objectif c'est qu'on aille tout ensemble chercher. C'est ce qui s'est passé. On a eu peut-être un peu de difficulté à faire du jeu. Mais c'est aussi ça la Coupe du Monde, il faut arrêter de se prendre la tête avec le jeu. Tous les matchs on dit ça, on va essayer plein de joueuses. Et puis le principal c'est qu'en fait on est 23 et ça, ça ne pose pas de problème. Vous êtes passé par toutes les émotions Gaëtan ce soir ? Oui, c'est extraordinaire. Déjà le but qui n'est pas validé, ensuite le but qu'on marque, ensuite l'égalisation et puis ces prolongations qui sont un peu étouffantes. On sent en plus, il faisait très très chaud. Le public était, on sentait beaucoup beaucoup de stress. Mais je pense qu'on était juste persuadés qu'on allait le faire, c'est tout. Il y a eu des moments clés, notamment l'arrêt de Sarah Bouadie, un moment sur la tête de Christiane. Et le sauvetage aussi de Grigembok dans les prolongations. C'est comme un but quoi. Sarah a fait un match énorme comme à chaque fois. Grig, elle a sorti le ballon qu'il fallait. Elle aurait pu le célébrer, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est un geste aussi décisif qu'un but. Mais je lui ai dit à la fin, c'était extraordinaire d'y croire comme ça jusqu'au bout et de pouvoir sauver ce but. Demain, 18h, Etats-Unis, Espagne. Est-ce que vous allez regarder ce match tout ensemble, Gaëtan ? On va regarder tranquillement en faisant les bottes, les bains froids. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas le programme de demain. On s'en fiche, on ne sait pas trop. On verra, mais on va le regarder. Vous avez parlé de la chaleur. Vous savez que la semaine prochaine à Paris, c'est la canicule. 40 degrés, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. 40, oui, même 48 ressentis avec la pollution et l'humidité. J'ai vu ça. Eh bien, il va falloir beaucoup s'hydrater cette semaine et prendre en compte ça. Mais je pense qu'on aura les mêmes conditions que les Etats-Unis. Donc, ça sera un match étouffant, je pense. Gaëtan, ces brésiliennes, on les a annoncées techniques. Elles ont aussi été très physiques, très agressives. Ça a été dur physiquement. C'est le jeu des brésiliennes. Le jeu des brésiliennes, c'est de mettre des coups et c'est de faire des dribbles. Donc, oui, c'était dur. Les filles, qui ont joué tout le match, sont fatiguées. Mais on a le temps de récupérer. Et puis, surtout, on est préparé pour ça, en fait. Et on a su répondre athlétiquement. Et on a vu quand même en prolongation qu'on était au-dessus. Et qu'à un moment, elles allaient lâcher. Puisque les occasions se multipliaient. On sentait que nous, on poussait, on poussait. Donc, ultra positif pour nous. Ce but brésilien, validé, annulé, revalidé, finalement, c'est ça. Et comment vous vivez à ce moment-là ? Moi, j'étais en train de m'échauffer. J'avais du mal à m'échauffer. Je faisais les échelles en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et puis, voilà. Mais franchement, on a une grosse force mentale. On ne s'est pas déstabilisé avec ça. On se dit, voilà, il faut marquer encore un but. Ça, c'est l'histoire qui continue. Et c'est notre histoire qui se construit comme ça. Et pour l'instant, elle est très, très belle. Merci.